Nous abordons aujourd'hui la philosophie grecque classique. Il y a quinze jours, pour être précis, donc avant le congé de carnaval, j'avais étudié avec vous les origines de la philosophie grecque, à savoir ceux que l'on appelle traditionnellement les pré-socratiques ou que l'on appelle aussi les physiologues pour la première des trois écoles, les pythagoriciens pour la deuxième école et enfin pour la troisième école, les zéléates. Ces philosophes étaient essentiels puisqu'il n'y a pas moyen de comprendre tout ce qui va suivre, comme toujours, lorsqu'on étudie un phénomène, il faut en comprendre les origines, en particulier au cinquième et au quatrième siècle. Aujourd'hui, nous allons donc étudier la philosophie grecque classique, c'est-à-dire la philosophie du cinquième et du quatrième siècle avant Jésus-Christ. Et successivement, je vais traiter pour le cinquième siècle des sophistes et de Socrate et pour le quatrième siècle de Platon et d'Aristote qui sont, je dirais, des monstres sacrés de l'histoire, de la philosophie. Je crois qu'il n'est pas possible, même quand on n'a jamais fait de philosophie, de ne pas avoir entendu, à un moment donné, le nom de Socrate, de Platon et d'Aristote. Je commence donc par le cinquième siècle, avec les sophistes et ensuite Socrate. Alors, les sophistes sont à l'origine de la première grande crise de la philosophie grecque. On va voir pourquoi. Alors, qui sont les sophistes ? Professionnellement parlant, ce sont des professeurs. Donc, ils exercent le même métier que moi et que vous plus tard. Ce sont donc des professeurs, ce sont des gens qui parlent, dont le métier est de parler. Et à qui enseignent-ils ? Eh bien, ils enseignent, à une époque où l'enseignement public n'existe pas, ils enseignent à des gens qui ont les moyens de se payer en précepteur, c'est-à-dire un professeur privé. Alors, qui peut se payer à un professeur privé ? Eh bien, évidemment, les fils de bonne famille, de l'aristocratie, qui se destinent à quel type de métier ? Eh bien, justement, au métier de la parole. Et ces métiers de la parole, quels sont-ils ? Il y a d'une part le métier d'avocat. Et vous savez que dans le métier d'avocat, il ne suffit pas de connaître le droit. Il faut être capable d'argumenter pour essayer de déstabiliser l'adversaire et surtout de convaincre les juges. Il y avait plusieurs tribunaux à Athènes. Pour les affaires les moins importantes, il y avait l'Elié, où les juges étaient tirés au sort parmi l'ensemble des citoyens athéniens. Et il y avait d'autre part l'aréopage pour les crimes du sang. Et l'aréopage, l'aréopage, en fait, c'était une assemblée de personnages qui étaient recrutés parmi les anciens archontes, c'est-à-dire des gouvernants de la cité d'Athènes. Voilà. Alors, à côté des avocats, il y a un autre métier où il est nécessaire d'apprendre à bien argumenter et à bien s'exprimer. C'est le métier de politicien. Les hommes politiques sont des gens qui doivent vendre, entre guillemets, leurs marchandises. Et quand je dis ça, ça n'a rien de péjoratif. Mais pour pouvoir être élus, le cas échéant, et à Athènes, il y avait certaines catégories d'hommes politiques qui étaient élus, c'étaient les stratèges, c'est le cas de Périclès, qui a gouverné Athènes en gros au milieu du 5e siècle. Pour le reste, il y avait peu de politiciens ou de fonctions qui nécessitaient une élection, puisque, à Athènes, les fonctions, les personnages qui devaient exercer des fonctions étaient tirés au sort, puisqu'il y avait égalité parfaite entre tous les citoyens. C'est seulement pour les fonctions qui nécessitaient une compétence particulière, puisque les stratèges n'ont seulement gouvernés, en tout cas, ils ont pris l'habitude de gouverner, mais ces stratèges étaient surtout des commandants de l'armée. Donc là, on ne pouvait pas laisser, évidemment, le sort décidé du choix des générations. Cela va de soi. Mais pour les autres fonctions, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit pour les commissions qui devaient décider ou plutôt préparer les lois comme la boulet, eh bien, dans ce cas-là, il est évident que c'était le tirage au sort qui s'imposait dans la philosophie politique des Athéniens. Voilà. Donc, vous retenez qu'il y avait donc deux catégories d'Athéniens qui étaient intéressés par l'enseignement de ces professeurs. C'étaient donc les avocats et d'autre part, les hommes politiques. Donc, les fils de bonne famille payaient, ou plutôt leurs parents payaient un précepteur pour qu'ils puissent suivre cet enseignement. Alors, que professaient les sophistes ? Certains étaient très brillants. Eh bien, ils professaient que c'est l'homme qui doit être au centre de nos intérêts, de notre intérêt. Vous vous souvenez que les présocratiques s'intéressaient essentiellement au problème de l'origine de l'univers. Plus exactement, quelle était la matière qui... et la forme qui se trouvait à l'origine de tout ce qui nous entoure, alors que chez les sophistes, on se rend compte que l'essentiel c'est qu'il y a un sujet. Alors, souvenez-vous ce que j'ai pu vous dire dans la leçon d'introduction. Le sujet, c'est celui qui se trouve en face de l'objet. Et je dis bien en face de puisque je vous avais expliqué que objet, ça vient d'un mot latin, ob, qui veut dire en face de, et je vous avais même dit que c'est, comment dirais-je, l'allemand a traduit même littéralement objet puisque c'est der Gegenstand et gegen c'est en face de, contre. Donc, c'est la traduction littérale de objet. Alors, le sujet, lui, c'est celui qui pose devant l'objet, c'est celui qui se pose les questions. Et les sophistes expliquent à juste titre, c'est une grande révolution, que quand vous dites qu'une chose est belle, qu'une chose est bonne ou qu'une chose est vraie, eh bien, c'est le sujet qui pose la vérité, la bonté, la beauté. qui vous dit que cette chose est vraiment vraie ? Qui vous dit que cette chose est vraiment bonne ou que cette chose est vraiment belle ? C'est un sujet qui affirme quelque chose. Donc, plutôt que de se poser la question si les choses sont belles, bonnes ou vraies, il faut s'interroger sur celui qui affirme, sur le locuteur, sur celui qui s'exprime, autrement dit, sur celui qui pense. Donc, pour les sophistes, les choses ne sont vraies, belles ou bonnes que parce qu'il y a quelqu'un qui affirme la chose, un locuteur, quelqu'un qui pense la chose. Alors, vous vous rendez bien compte, l'intérêt que de futurs avocats, que des politiciens peuvent tirer de cette considération, c'est que pour pouvoir être un bon avocat, il n'est pas tellement important de savoir si ce que l'on dit est vrai, ce qui importe, c'est d'être capable d'argumenter, même si la personne que vous défendez est manifestement en tort. Quand vous dites, mon client, s'il vous plaît, quand vous dites, mon client, à moi, avocat, n'a pas commis tel crime, alors que vous savez que tout plaide, a priori, pour affirmer qu'il est coupable, eh bien, vous devez essayer de convaincre les juges grâce à des arguments du type il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a pas eu des témoins, ou s'il y a des témoins, ils viennent avec des arguments contradictoires, parce que trois témoins disent des choses qui ne vont pas dans le même sens, eh bien, il s'agit donc pour l'avocat, même si la chose est fausse, d'arriver à convaincre les juges que ce qu'il dit lui est vrai. Donc, vous voyez le problème majeur qui se pose en philosophie dorénavant. parmi ces sophistes, on trouve des gens comme Gorgéas, comme Protagoras, et vous voyez en quoi cela va poser un problème majeur, parce que la vérité existe-t-elle, la bonté existe-t-elle, la beauté existe-t-elle en tant que telle, je dis bien en tant que telle, est-ce que tout n'est pas subjectif puisque chacun d'entre nous peut porter un regard différent sur les choses qui nous entourent et donc chacun d'entre nous peut avoir sa vision de la vérité, donc la vérité peut être multiple et d'ailleurs vous savez très bien que pour telle personne, eh bien, vous allez, je ne sais pas, pour tel homme, telle fille est jolie alors que pour telle autre, elle ne l'est qu'à moitié ou peut-être pas du tout donc ça relativise et vice-versa si je ne veux pas me placer d'un point de vue machiste bien entendu pour les filles ou pour les femmes c'est exactement la même chose qui se produit donc il est très clair qu'aux yeux des sophistes la beauté, la bonté, la vérité n'existent pas en soi je dis bien en soi retenez ce mot en soi parce que l'être en soi ça va être un gros problème de la philosophie en particulier au XXème siècle avec la phénomédologie chez Edmund Husserl et puis alors bien sûr chez Martin Heidegger qu'on étudiera plus tard mais on peut remonter déjà surtout à Emmanuel Kant à la fin du XVIIIème siècle alors maintenant je vais passer à un deuxième grand philosophe qui s'appelle Socrate alors Socrate lui Socrate c'est avant tout un sage c'est quelqu'un qui s'intéresse à la morale à l'éthique et donc il essaye de formuler des règles de morale je vous ai dit que la science de la morale c'est ce qu'on appelle l'éthique les deux mots ne sont pas synonymes alors pour Socrate les sophistes ce sont les ennemis absolus parce que Socrate lui veut montrer que la beauté la bonté la vérité existe en tant que telle en tant que telle et ne sont pas comment dirais-je le résultat d'un regard particulier qui peut être posé par le ou les sujets donc le combat de Socrate contre les sophistes à cette époque-là est de remettre en cause cette subjectivité pour lui le bien le vrai le beau objectivement existe objectivement quand je dis objectivement ça veut dire que en face de vous ils sont bien là ob en latin je vous ai dit ça veut dire en face de je vais parler en allemand gegenstein ce qui est posé ce qui est là mais contre en face de vous si je parle en français allemand c'est parce que je sais qu'il y a un certain nombre de germanistes parmi vous donc j'essaie toujours d'accrocher mon auditoire en fonction des intérêts des étudiants qui appartiennent à différentes sections on a parlé des mathématiques la semaine passée on a parlé un peu de physique avant donc vous voyez j'essaye chaque fois de lier mon propos à vos centres d'intérêt dans les disciplines respectives que vous étudiez ici à l'école normale alors donc pour Socrate la vérité existe la beauté existe la bonté existe vraiment objectivement et donc je répète parce que ça vaut la peine de taper sur le clou je répète ce que je disais il y a quelques instants elles existent indépendamment du regard du sujet ou de ce que peut en dire le sujet donc vous voyez il prend le contre-pied des sophistes et donc l'objet si sans jeu de mots de la réflexion de Socrate et de son enseignement parce que c'était aussi un enseignant sauf que lui n'enseignait pas je dirais comme les sophistes pour se faire de l'argent c'était un sage plutôt et bien c'est de conduire les citoyens athéliens à la vertu parce que vous voyez très bien que le subjectivisme des sophistes peut conduire finalement à la disparition de toute morale à un moment donné puisque le le bon n'existe pas puisque le vrai n'existe pas ben tout est permis pourquoi on s'interdirait de faire une chose puisque toute façon ce qui nous est interdit n'est rien d'autre que le résultat de ce que pense quelqu'un qui n'a peut-être pas la vérité puisque la vérité n'existe pas on est bien d'accord tandis que lui il dit non puisque la vérité existe le juste existe également et donc on ne peut pas faire n'importe quoi le bien et le mal existent objectivement contrairement à ce que laissent entendre les sophistes donc c'est très important du point de vue de l'histoire de l'éthique de l'histoire de la morale parce que ça aurait pu conduire finalement à la corruption généralisée pourquoi respecter des règles pourquoi respecter les lois de la cité puisque de toute façon elles nous sont imposées par des gens qui ont leur vision des choses et qui finalement ne pensent peut-être qu'à une chose c'est défendre leurs intérêts et pas défendre les intérêts de tout le monde entendu ou que tout simplement c'est ce qu'on appellerait maintenant depuis Marx l'idéologie dominante les gens croient vraiment que c'est vrai même s'ils n'appartiennent pas aux classes dirigeantes ou dominantes simplement parce que depuis leur petite enfance on leur a bourré le crâne à l'école ou ailleurs avec des idées qui ne correspondent pas en fait à la réalité voilà alors Socrate lui-même va avoir des problèmes il s'est fait beaucoup d'ennemis il s'est fait beaucoup d'ennemis et en 399 donc au début du 4ème siècle avant Jésus-Christ il va être condamné à boire la ciguë c'est un poison assez lent d'ailleurs pour avoir essayé de corrompre la jeunesse donc vous voyez on lui a renvoyé comme dans une partie de tennis la balle il était condamné pour impiété alors l'impiété c'est quoi ? et bien l'impiété c'est le fait de ne pas être pieux par définition c'est à dire de ne pas respecter les dieux de la cité or Socrate n'est pas quelqu'un qui n'est pas pieux simplement Socrate dont on n'a gardé aucun écrit et qu'on ne connait que par son disciple Platon dont je vais vous parler tout à l'heure et bien Socrate essayait de faire réfléchir ses étudiants son auditoire qu'il rencontrait dans la rue c'est un petit peu une philosophie c'est presque des cafés philo qui sont à la mode depuis quelques années et bien Socrate il essayait simplement de convaincre alors je vais vous expliquer comment de faire réfléchir son auditoire à partir de situations qu'il essaye de la cité alors à certains moments il fait référence aux dieux non pas pour critiquer les dieux mais pour critiquer la crédulité que l'on peut avoir vis-à-vis de la religion ce qui n'est pas du tout la même chose il dit mais ça n'a pas de sens toutes ces superstitions vis-à-vis des dieux c'est pas pour autant qu'il remet en question les dieux eux-mêmes il se fait que Socrate vivait à une époque où régnait l'épuration en effet Socrate enseigne à l'époque de la guerre du Péloponnèse qui est une guerre qui oppose Sparte et Athènes finalement ce sont Sparte Athènes et défaite Sparte prend gagne et installe des tyrans des 30 tyrans ce qu'on appelle les 30 tyrans autrement dit une oligarchie un régime de type aristocratique proche des Spartiates on pourrait dire que ce sont des collabos des Spartiates à la fin donc du 5ème siècle avant Jésus-Christ et après le départ après que ces tyrans ceux qu'on appelle les tyrans dans la tradition qui sont donc des oligarches étaient chassés il y a à Athènes une vague d'épuration comme il y en a eu en 1944 45 en France en Belgique en Allemagne en Allemagne on a essayé de dénazifier l'Allemagne pas tout à fait parce qu'on sait qu'un certain nombre de nazis ont été récupérés par les américains et par les russes bien entendu comme espions ou parce qu'ils étaient particulièrement compétents mais en Belgique et en France il y a eu l'épuration des intellectuels donc les journalistes les écrivains qui pendant la guerre avaient publié des articles favorables aux allemands et bien ils sont passés devant les tribunaux et ils ont été condamnés à la prison voire certains ont été fusillés pensez en France parmi les gens qui ont vécu l'épuration il y a par exemple Céline le grand écrivain français Céline et puis il y avait eu d'autres collaborateurs comme j'ai dit la Rochelle Robert Bradillac etc. Alors Socrate en fait n'a pas été un collaborateur du tout des Spartiates certainement pas mais dans une période d'épuration où on essaye par amalgame c'est vraiment par amalgame on essaye de faire passer Socrate dans le train je dirais justement d'épuration on veut être plus pur qu'un homme qui était justement très pur qui était Socrate mais qui était vécu comme dangereux parce qu'il faisait réfléchir les gens est-ce que vous avez vous savez vous ne savez peut-être pas encore mais quand vous sortirez d'ici au moment de la ruisse des diplômes on va vous faire prêter le serment de Socrate alors c'est un serment je dirais qui est une pâle copie je dirais enfin qui se veut très généreuse et très noble du serment d'Hippocrate que prêtent les médecins quand ils sortent de la faculté de médecine et les médecins eux ils jurent d'aider de soigner toute personne même si ce sont ces personnes sont leurs ennemis par exemple en P.O. de guerre donc le rôle d'un médecin est de soigner tout le monde indépendamment de sa couleur de peau de l'amitié que l'on peut lui porter ou de l'antipathie etc bon c'est l'esprit du serment d'Hippocrate on ne peut pas les termes précis mais enfin c'est cela l'esprit du serment d'Hippocrate alors il se fait qu'il y a quelques années une ministre de l'enseignement supérieur Françoise Dupuis a décidé d'instaurer donc la prestation du serment de Socrate pour tous les enseignants dans le serment dans lequel on leur demande de mettre toute leur force et toute leur énergie pour enseigner aux élèves et aux enseignants bon je ne ferai pas de commentaire ici je suis fonctionnaire mais enfin j'ai mes idées assez précises à propos de ce serment d'autant plus puisque je suis filmé donc je ne tiens pas à laisser de traces vous me comprenez qu'il pourrait se retourner contre moi mais en tout cas je l'aurais dit en tout cas je l'aurais pensé même si je ne l'aurais pas dit et on m'aura peut-être compris voilà alors donc ça c'est donc le serment de Socrate mais Socrate c'était effectivement quelqu'un qui voulait que les gens se posent des questions ils ne soient pas des âmes qui répètent ce qu'on leur a dit sans réfléchir vraiment et sans comprendre ce qu'on leur a dit je l'ai dit ils se posent aux sophistes également et c'est pour ça qu'on l'a accusé du crime d'impiété parce que ils menaçaient je dirais l'establishment vous voyez ils menaçaient la classe politique parce que quand vous formez les gens à se poser des questions mais peut-être qu'ils peuvent devenir dérangeants donc le rôle des enseignants moi c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes étudiants en histoire c'est d'avoir un regard critique et peut-être qu'à partir du moment où vous faites un peu de critiques philosophiques ou de critiques littéraires ou critiques enfin peu importe de critiques philosophiques ou autres ou sociologiques vous n'allez peut-être pas regarder les informations de la télévision de la même manière vous allez peut-être ne pas être comment dirais-je complètement drogué par la publicité par la propagande par ce que peuvent raconter certains hommes politiques vous allez vous poser des questions et vous allez en tirer la conclusion qui sera la vôtre mais ce sera vous pourrez juger de manière indépendante et non pas suivre comme des comme des galinassés comme des poules la masse des gens qui se rentrent vers les bureaux de vote vous poserez d'abord des questions avant voilà alors on va passer maintenant à aux deux grands auteurs que je vous ai annoncés tout à l'heure à savoir Platon et Aristote alors je commence tout d'abord par Platon alors Platon a vécu entre 425 et 348 avant Jésus-Christ c'est un aristocrate c'est un aristocrate c'est un athénien qui appartient vraiment à la couche supérieure de la population athénienne et Platon va édifier un système que l'on appelle l'idéalisme alors Platon lui-même a un tempérament mystique c'est un idéaliste au sens premier du terme sans aucun doute il est influencé par toutes les écoles philosophiques qui l'ont précédé et je reviendrai là-dessus dans la conclusion sur Platon et Platon va écrire pendant sa vie des dialogues alors entendons-nous bien dans la plupart des dialogues de Platon il ne s'agit pas véritablement d'un échange entre le maître et ses disciples les disciples apparaissent essentiellement comme des fers valoir de la pensée du maître pour lui permettre de progresser dans son argumentation dans sa pensée tout à l'heure je vais vous lire un passage très célèbre de la république du livre 7 de la république de Platon qu'on appelle le mythe de la caverne et vous allez voir que Platon qui met en scène son maître Socrate comme dans la plupart de ses dialogues il ne se met pas en scène lui-même mais il met en scène Socrate et bien Platon quand il fait intervenir un disciple et bien en général il a droit à une réplique très très courte d'une phrase alors que Platon lui s'exprime sur plusieurs pages donc vous voyez très bien il s'agit d'un enseignement franchement magistral et on ne veut pas parler d'interaction donc quand on parle des dialogues de Platon très clairement il s'agit d'un enseignement ex cathédra c'est tout à fait clair alors ce que je ne vous avais pas dit c'est que Socrate fonctionne par dialogue mais que tout ce que l'on sait de Socrate ou en tout cas en grande partie à part des critiques comme Aristophane qui présente Socrate comme un sophiste qu'il n'est pas Aristophane c'est un dramaturge auteur de comédie dans l'ancêtre de Molière si vous voulez et bien Socrate nous est essentiellement connu par Platon puisqu'il est constamment mis en scène par Platon et Socrate ça que je ne vous ai pas dit voulait faire accoucher véritablement ses interlocuteurs pour essayer de trouver pour essayer de leur montrer qu'ils possèdent la vérité avec un grand V la vérité objective en eux-mêmes mais qu'ils n'en sont pas conscients cette méthode s'appelle la maïotique alors il n'est peut-être pas indifférent de savoir que Socrate était le fils d'une sage femme vous voyez tout de suite le passage entre le métier de sa mère et d'autre part la pratique philosophique que lui utilise pour faire découvrir par ses interlocuteurs la vérité il est quelque part l'ancêtre des psychanalystes vous savez que les psychanalystes peut-être certains se sont déjà accouchés chez un vivant psychanalyste ici je n'en sais rien je crois que ça coûte assez cher ou si un jour se coucheront sur un vivant de psychanalyste mais quand vous êtes chez un psychanalyste et je reviendrai sur le sujet quand on étudiera Freud plus tard et bien vous parlez vous faites des associations d'idées et le rôle du psychanalyste n'est pas de vous donner la réponse parce que ça n'aura aucun intérêt ce serait une vérité venant de l'extérieur et donc elle ne serait pas comprise je dirais par le patient mais le rôle du psychanalyste est de vous amener à trouver le problème qui se trouve en vous et donc c'est pour ça par association d'idées c'est pour ça que Socrate est le père de la psychanalyse bien que la psychanalyse évidemment bien d'autres aspects aspect l'abstice justement en parlant de Freud voilà j'ai parlé vous avez marqué l'abstice que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait comme l'abstice j'ai parlé d'abstice c'est intéressant aussi ça ça me concerne moins bon alors je reprends je voulais dire aspect j'ai dit abstice c'est intéressant parce que vous savez c'est pas par hasard qu'on fait des lapsus c'est qu'ils interviennent toujours dans une association d'idées qui et ils sont toujours révélateurs de votre propre inconscient enfin ça ne concerne moi ça ne concerne pas vous donc je ferai l'analyse de mon lapsus après mon cours voilà alors je reviens à Platon Platon donc met en scène dans le cadre de dialogues Socrate son maître et il va publier comme ça il y a de nombreux dialogues je vais vous en montrer un certain nombre que j'ai dans ma bibliothèque il y a tout d'abord le banquet de Platon le banquet il y a ensuite ça c'est en livre de poche vous avez Phèdre où il est question de la transmigration des âmes vous avez l'apologie de Socrate alors dans l'apologie de Socrate Platon met en scène justement la mort de Socrate la mort de son maître qui est une mort tout à fait admirable parce que Socrate ne se révolte pas contre les lois de la cité et accède la décision bien qu'elle soit injuste et il dit très clairement que c'est justement par sa mort qu'il restera dans l'histoire alors que s'il s'y était opposé finalement il aurait été un banal révolté voilà alors je vous signale aussi parce que ça a été publié par le journal le soir en collaboration avec les éditions Flammarion hein les à la fin enfin les six derniers mois de l'année passée ont été publiées donc une collection s'intitulant les grands philosophes et dans cette collection là vous avez justement un volume consacré à Platon dans lequel vous trouvez le banquet Phèdre et l'apologie de Socrate que je viens de vous montrer alors de Platon toujours il y a deux volumes des lois chez Garnier Flammarion alors en Garnier Flammarion qui est vous savez une édition peu chère hein facile d'accès aisément maniable également vous avez ici un volume vous avez entre autres choses le Protagoras et le Ménon un autre où vous avez Gorgias parce que Platon met en scène les sophistes dont je vous ai parlé tout à l'heure Gorgias et Protagoras un autre où il y a plusieurs dialogues dont le Timé encore un autre où vous avez Lipias mineur et enfin un autre où vous avez les lettres et alors bien sûr mais celui-là je vais le lire en partie La République un ici chez De Noël Gontier si mes souvenirs sont bons ça doit être De Noël dans la collection Médiation voilà alors j'en arrive maintenant à à l'édifice philosophique mis en place par Platon alors Platon on peut prendre l'exemple d'une chaise ou d'un triangle parce qu'on prend généralement comme exemple on pourrait prendre n'importe quoi d'autre bien entendu quand vous avez un triangle devant vous vous dites c'est un triangle un de mes voisins ou une de mes voisines ici dans l'auditoire voit une autre forme et dit c'est aussi un triangle et pourtant il ne s'agit pas du même triangle moi j'ai par exemple un triangle rectangle elle a un triangle je ne sais pas équilatéral ils ont c'est tout ce que vous voulez peu importe mais ce n'est pas le même triangle et pourtant devant deux formes qui sont différentes parce que les formes ne sont pas les mêmes et bien dans les deux cas on va dire c'est un triangle et c'est à la suite de cette observation là ou même deux chaises vous avez une chaise ici noire ici une chaise allez brun clair et dans les deux cas vous allez dire c'est une chaise or manifestement ce n'est pas le même objet donc il y a un petit problème et c'est ce qui amène Platon à dire que ce qui nous entoure ce sont donc des choses sensibles qui n'existent pas en tant que telles elles sont variables elles sont corruptibles putressibles elles ne sont pas éternelles elles ne sont pas uniques et ces chaises en fait ne font que renvoyer à un modèle ce que lui appelle une idée qui se trouve dans le monde des idées et c'est seulement l'idée de chaise qui est intelligible c'est à dire compréhensible par notre raison autrement dit les chaises qui sont de 20 mois n'existent pas vraiment aux yeux de Platon je dis bien on va voir qu'Aristote dit le contraire mais il n'existe pas ce qui existe ou ce qui est pour être plus précis parce que c'est pas le mot exister que l'on trouve chez Platon c'est le terme être il renvoie à la notion d'être c'est que ces choses là ne sont pas seule est l'idée de chaise et seules les idées sont immuables éternelles uniques chacune en leur genre tout le reste n'est qu'illusion nous vivons dans une illusion perpétuelle le vrai monde le monde qui est il n'est pas ici il est ailleurs alors pour essayer de se faire comprendre par son public son auditoire Platon utilise un mythe qui est très connu qui est le mythe de la caverne alors le mythe de la caverne se trouve dans le livre 7 de la république je vais vous lire un extrait assez long mais je vous lirai peu d'extraits en général dans mon cours mais il faut absolument que je vous lise le mythe de la caverne parce que c'est je dirais le mythe fondateur de la philosophie ça fait partie de la culture générale de toute façon on va avoir entendu à un moment donné parler du mythe de la caverne autant plus qu'il est très pédagogique il est très pédagogique c'est très facile à comprendre je vous lis donc ce long passage et vous allez voir comme quoi c'est très clair et ça résume la théorie des idées de Platon alors donc j'utilise l'édition que je vous ai mentionné tout à l'heure c'est la traduction d'Émile Chambry dans la meilleure traduction en français qui existe du grec bien entendu puisque c'est été publié aux éditions des belles lettres c'est la fameuse collection Guillaume Boudé et ceci c'est donc une édition grand public donc c'est un dialogue qui met en scène d'une part Socrate en fait Socrate derrière Socrate se cache Platon bien entendu et d'autre part un de ses élèves qui s'appelle Glaucon vous allez voir que Glaucon n'est qu'un simple faire valoir un petit peu comme au cycle vous avez le clone Auguste le clone blanc et puis alors il y a le vrai clone celui qui fait rire tout le monde et qui fait les bêtises maintenant reprise représente-toi notre nature selon qu'elle est ou qu'elle n'est pas éclairée par l'éducation d'après le tableau que voici figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne dont l'entrée ouverte à la lumière s'étend sur toute la longueur de la façade ils sont là depuis leur enfance les jambes et le cou pris dans des chaînes en sorte qu'ils ne peuvent bouger de place ni voir ailleurs que devant eux car les liens les empêchent de tourner la tête la lumière d'un feu allumé au loin sur une hauteur brille derrière eux entre le feu et les prisonniers il y a une route élevée le long de cette route figure-toi un petit mur pareil au cloison que les montreurs de marionnettes dressent entre eux et le public et au-dessus lesquels ils font voir leur prestige alors le con répond je vois cela dit-il figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des ustensiles de toutes sortes qui dépassent la hauteur du mur et des figures d'hommes et d'animaux en pierre en bois de toutes sortes de formes et naturellement parmi ces porteurs qui défilent les uns parlent les autres ne disent rien voilà dit-il un étrange tableau et d'étranges prisonniers donc ça c'est glocon qui parle ils nous ressemblent répondis-je donc Socrate et d'abord penses-tu que dans cette situation ils aient vu d'eux-mêmes et de leurs voisins autre chose que les ombres projetées par le feu sur la partie de la caverne qui leur fait face c'est un étrangement dit-il s'ils sont contraints toute leur vie de rester la tête immobile et des objets qui défilent n'en est-il pas d'eux-mêmes on s'en contredit dès lors s'ils pouvaient s'entretenir entre eux ne penses-tu pas qu'ils croiraient nommer les objets réels eux-mêmes en nommant les ombres qu'ils verraient certainement et s'il y avait aussi un écho qui renvoya les sons du fond de la prison toutes les fois qu'un passant viendrait à parler crois-tu qu'il ne prendrait pas sa voix pour celle de l'ombre qui défilerait si par deux dit-il il est indubitable reprise qu'aux yeux de ces gens-là la réalité ne saurait être autre chose que les ombres des objets confectionnés c'est de toute nécessité dit-il examine maintenant comment ils réagiraient si on les délivrait de leur chaîne et qu'on les guérit de leur ignorance et si les choses se passaient naturellement comme il suit qu'on détache entre ces prisonniers qu'on le force à se dresser soudain à tourner le cou à marcher à lever les yeux vers la lumière tous ces mouvements le feront souffrir et l'éblouissement l'empêchera de regarder les objets dont il voyait les ombres tout à l'heure je te demande ce qu'il pourra répondre si on lui dit que tout à l'heure il ne voyait que des riens sans consistance mais que maintenant plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels il voit plus juste si enfin lui faisant voir chacun des objets qui défilent devant lui on l'oblige à force de question à dire ce que c'est ne crois-tu pas qu'il sera embarrassé et que les objets qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus véritables que ceux qu'on lui montre à présent beaucoup plus véritables dit-il et si on le forçait à regarder la lumière ne crois-tu pas que les yeux lui feraient mal et qu'il se déroberait retournerait aux choses qu'il peut regarder et qu'il les croirait réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre je le crois fit-il et si repris on tirait de là par la force qu'on lui fit gravir la montée rude escarpée et qu'on ne le lâcha pas avant de l'avoir traîné dehors à la lumière du soleil ne pense-tu pas qu'il souffrirait se révolterait d'être ainsi traîné et qu'une fois arrivé à la lumière il aurait les yeux éblouis de son éclat il ne pourrait voir aucun des objets que nous appelons à présent véritables il ne le pourrait pas dit-il du moins tout d'abord alors je ne vais pas continuer bien que tout chapitre tout le livre 7 soit intéressant je vais vous faire un petit schéma au tableau pour essayer de fixer peut-être les choses donc vous avez une grotte alors vous avez entendu qu'en face de cette grotte il y a donc un chemin j'ai fait que vous mettez au dessus de ce chemin il y a une colline avec un feu vous avez dans la caverne c'est ce qui va me mettre dans l'objectif vous avez ici des prisonniers alors ces prisonniers sont enchaînés et ils ne peuvent voir que la paroi de la caverne le fond de la caverne ici vous avez un petit muret et derrière ce petit muret il y a des gens qui circulent avec des petites figurines des petites marionnettes bon ici vous pouvez mettre n'importe quoi mais les gens sont là-bas alors ce qui se passe c'est quoi eux ils sont enchaînés ils voient ici des ombres des ombres de quoi mais des petites figurines hein l'ombre est projetée évidemment depuis le feu qui se trouve en haut de la colline depuis la lumière sur la paroi les prisonniers sont persuadés que ce qu'ils voient c'est la réalité or ce n'est pas la réalité la réalité ce sont les figurines qui se trouvent qui sont ajoutées ici par d'autres individus hein derrière le muret donc ça c'est la réalité ce qu'on peut rappeler les idées là-bas tandis qu'ici c'est le monde matériel dans lequel nous nous trouvons et qui lui n'est qu'une illusion là-bas donc je mets ici les ombres ne sont qu'une illusion tandis qu'ici on est dans le domaine des idées or dans des idées je peux même le mettre aux premières alors pour Platon ce monde des idées est hiérarchisé il y a toutes sortes d'idées et au sommet de cette hiérarchisation d'idées il y a l'idée par excellence qui est le bien et qui est le feu qui brûle au-dessus de la colle voilà j'espère avec ce petit schéma avoir concrétisé l'extrait partiel parce que évidemment il y a des éléments ici par exemple la lumière etc qui ne sont pas suffisamment concrétisés dans l'extrait mais il faudrait lire la suite du texte mais ça me prendrait un petit peu trop de temps mais vous voyez que Platon s'exprime de manière très pédagogique c'est un professeur il essaye d'expliquer les choses grâce à des images avec des métaphores donc c'est le rôle des enseignants d'essayer de faire comprendre des choses qui sont parfois un peu abstraites par des choses concrètes alors c'est évidemment paradoxal puisque Platon a pour théorie l'idéalisme d'expliquer les choses concrètement mais non justement il essaye de bien faire comprendre des choses donc pour lui le monde concret dans lequel nous vivons le monde matériel n'est rien d'autre qu'une illusion le vrai monde c'est le monde des idées alors vous savez les ravages que ça va faire par la suite ces idées vont être reprises par le christianisme à l'époque du néo-platonisme troisième quatrième siècle de notre ère par Augustin au quatrième siècle et puis toute l'histoire du christianisme s'explique un peu aussi par une implication de l'idéalisme platonicien dans la mesure où il va y avoir dans le christianisme la distinction entre le corps et l'âme le corps et l'esprit et ça va conduire au rejet du corps le corps étant évidemment c'est une prolongation de Platon synonyme d'origine de la faute du péché le péché la chair etc et seule l'âme doit s'élever jusqu'à Dieu voilà donc ça c'est l'utilisation que le christianisme via le néo-platonisme du troisième siècle en particulier avec Plotin que je ne pourrais pas étudier avec vous cette année ça va conduire hélas et à des névroses et à conduire des gens sur le divan des psychanalystes voilà c'est un raccourci un peu rapide de l'histoire de l'humanité mais enfin j'ai essayé de passer à l'essentiel alors Platon maintenant vous avez compris en gros quel est son système maintenant on va voir l'application alors Platon je vous ai dit croit un à l'existence d'un monde matériel et d'un monde idéal alors l'être humain et j'ai annoncé mon propos il y a quelques instants l'être humain appartient aux deux mondes parce qu'il a un corps et parce qu'il a une âme donc il appartient aux deux mondes mais qu'est-ce qui fait qu'un être humain quand il voit deux chaises qui sont différentes puisse avoir l'idée deux chaises en tant que modèle unique en tant qu'idée et bien c'est qu'il a une âme et vous allez dire oui mais l'âme elle est en l'homme oui mais c'est plus complexe que ça pour Platon c'est l'âme qui désire savoir en fait et désire retourner à la période de contemplation dans le monde des idées par laquelle elle a transité avant de venir habiter dans un corps autrement dit Platon croit à la transmigration des âmes il croit en la métampsychose pour dire les choses simplement mais c'est pas tout à fait juste à la réincarnation quoi ça va donc la transmigration des âmes la métampsychose et donc l'âme désire retourner à la contemplation de ce monde des idées et c'est ce désir de retourner à ce monde des idées qui permet à l'être humain grâce à son âme d'avoir la notion de chaise ou la notion de triangle pour ne prendre que deux exemples tout à fait basiques mais c'est comme ça pour toutes les idées autrement dit l'être humain grâce à son âme parvient à avoir ces idées là par le biais donc de la réminiscence c'est le souvenir or comment stimuler cette réminiscence et bien parce que Platon fait entre autres dans la république dans ses dialogues c'est la dialectique alors la dialectique c'est justement le jeu des arguments qui permet de faire accoucher la vérité chez l'interlocuteur et donc de lui faire découvrir cette vérité qu'il a en lui dont il n'est pas conscient et qui est en fait le souvenir que l'âme a de la contemplation du monde des idées où elle a séjourné entre je dirais deux transmigrations ça va entre deux corps voilà alors maintenant en quoi Platon marque-t-il une synthèse fait-il la synthèse de toutes les philosophies qui ont précédé alors Platon tout d'abord s'intéresse à l'homme au temple et sophiste premier élément mais il croit en l'existence objective du bien et de la vérité ce qui nous ramène à Socrate ensuite quand on voit les caractéristiques du monde matériel et du monde idéal on va voir tout d'abord que le monde matériel ça vous renvoie à quoi ? ben ça vous renvoie à on n'a pas d'idée le monde corruptible etc ben ça vous renvoie en tout cas au comment dirais-je au physiologue aux ioniens alors ensuite le monde des idées a les caractéristiques d'une part de l'être immuable de Parménide qui appartenait à l'école d'Ellé et d'autre part le monde des idées est aussi strictement hiérarchisé que le monde des pythagoriciens que nous avons étudié il y a 15 jours vous vous souvenez de Pythagore et de son univers hiérarchisé nous passons maintenant à Aristote Aristote a vécu du début du 4ème siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 322 donc un an après la mort d'Alexandre le Grand dont il était le précepteur alors comme pour tous les philosophes en tout cas ceux pour lesquels on a beaucoup d'informations on divise sa vie en plusieurs périodes moi je ne vais pas rentrer dans ces distinctions ça ne me sent pas nécessaire dans le cadre de ce cours-ci sachez qu'Aristote a écrit de très nombreux ouvrages il écrit sous forme de dialogue un ouvrage qui s'intitule Autour de la philosophie qui est en fait une critique de la théorie platonicienne des idées et pour le reste il écrit des ouvrages didactiques alors en effet Aristote est un savant mais je dirais c'est un savant dans le sens que c'est un homme de science Aristote à l'inverse de Platon à une démarche empirique autrement dit il cherche à classer les phénomènes après les avoir observés alors Aristote a écrit des ouvrages je vous en montre quelques-uns ici il écrit sans doute son ouvrage le plus célèbre l'éthique de Nicomac que vous trouverez souvent sous le titre l'éthique à Nicomac chez Garnier Flammarion il a écrit également alors là un ouvrage de base évidemment la métaphysique alors là c'est en presse pocket dans la collection Agora alors la métaphysique je vous ai expliqué ce que c'est c'est l'étude de l'être en tant qu'être et non pas l'étude de l'être en tant qu'étant ils n'ont pas les apparences de l'être de sa forme phénoménale mais ce qu'est l'être en soi alors il écrit des leçons de physique parce qu'effectivement c'est un homme de science donc il est dans la prolongation des physiologues des ioniens il s'intéresse à l'origine de l'univers il faut savoir qu'Aristote s'est intéressé à la biologie en particulier au problème des générations d'êtres alors Aristote a écrit également les politiques il s'est très il s'est beaucoup intéressé par exemple aux constitutions des différentes cités grecques et c'est ainsi que vous avez par exemple il a travaillé sur les constitutions de toute une série de cités et j'ai apporté ici dans la collection des belles lettres la collection Guillaume Budé justement sa constitution d'Athènes qui est assez comment dirais-je illustratif de sa manière de procéder alors un petit ouvrage qui ne coûte pas cher du tout c'est dans la collection mine et une nuit ça coûte 2,30 euros pouvez-vous payer Aristote la poétique pour ceux qui font des études de littérature il y en a quand même quelques-uns ici que ce soit des gens qui travaillent sur la langue française ou sur les langues germaniques c'est très intéressant de lire cet ouvrage cet ouvrage a servi de base je dirais pendant tout le Moyen-Âge même la renaissance jusqu'au 18ème siècle était très longuement commenté voilà alors maintenant on va étudier le système d'Aristote lui-même alors le système d'Aristote on l'appelle donc l'aristotélisme il y a un autre terme que l'on utilise également pour définir le système d'Aristote c'est le péripathétisme alors en effet Aristote donnait cours en marchant sous des colonnades à Athènes et vous savez qu'en Grèce il fait très chaud et le ciel est souvent très bleu ce qui est très agréable quand on est touriste mais en été et assez tôt d'ailleurs à la fin du printemps jusqu'au mois de septembre octobre le soleil tape très fort et c'est ce qui explique ces portiques ces colonnades vous en avez ici à l'école normale quand vous rentrez quand vous venez du parking vous avez justement tout un portique vous aviez ça à Athènes et à Rome pour se protéger du soleil à l'école normale on ne sait pas très bien à quoi ça sert mais bon parce qu'il pleut tout le temps oui ça se protège la pluie voilà je cherchais j'ai trouvé comme un chimène un heure et quart donc en fait vous avez des colonnades et c'est sous ces colonnades donc pensez ici à l'école normale il se promenait avec ses disciples donc sous ces portiques pour diffuser son enseignement alors vous allez dire mais pourquoi quel est rapport avec péripathéticien mais oui péri en grec ça veut dire autour et par péripathéticien par pathéticien ça vient d'un mot grec d'un verbe qui veut dire se promener donc péripathéticien ça veut dire celui qui se promène autour il se fait que le terme a été utilisé de manière savante pour désigner un phénomène peut-être plus courant et que l'on trouve toujours à notre époque qui existait certainement à cette époque là aussi pour désigner les prostituées on dit des péripathéticiennes comme vous savez mais c'est un mot très savant pour évoquer une réalité assez triviale ça va ? voilà alors Aristote va remettre en cause complètement le système de Platon qui était son maître Platon il avait suivi les cours de Platon dans son école qui était l'académie alors vous savez qu'à l'heure actuelle on trouve le mot académie pas seulement pour des grandes institutions savants comme l'académie française mais aussi pour désigner des écoles où on apprend la peinture la sculpture ou la musique et bien ça vient de cette époque là parce que c'est assez prestigieux d'utiliser le nom de l'école de Platon et pourquoi on parle d'académie pour Platon ? tout simplement parce que il enseignait dans les jardins d'Académos qui était un quartier d'Athènes tout simplement voilà il ne faut pas chercher plus moi Académos alors Aristote lui va créer sa propre école après avoir quitté celle de Platon qui est le lycée alors là aussi ça vous dit quelque chose mais oui on a utilisé de nouveau un terme remontant l'antiquité grecque pour désigner des établissements d'enseignement secondaire en France en Belgique en particulier donc ça vient tout simplement alors pourquoi le lycée ? parce que c'était le quartier du Lycéum tout simplement il ne faut pas chercher plus loin voilà en Allemagne on utilise le terme gymnase mais ça vient aussi l'antiquité grecque sauf que gymnase ça veut dire l'endroit où on faisait du sport tout nu parce que gymnase ça vient de l'homme grec qui veut dire nu tout simplement pourtant dans les gymnases dans la main je ne crois pas qu'on utilise des cours tout nu mais en tout cas c'est l'étymologie du terme gymnase voilà alors Aristote donc remet complètement en cause le système de Platon il le remet en cause il dit mais ça tient pas cette histoire d'un monde des idées c'est un peu fumeux tout ça Platon devait avoir un petit peu peut-être fumé justement avant d'élaborer son système vous voyez ce que je veux dire ça tient pas quoi tu planais complètement ça tient pas cette théorie là et s'il vous plaît et Aristote va donc construire un système lui basé sur la réalité qui est là s'il vous plaît ce serait gentil merci beaucoup alors Aristote s'interroge sur la constitution des êtres et sur leur multiplicité alors tout d'abord leur constitution on se dit mais comment sont constitués ces êtres qui sont vraiment donc quand on a quelqu'un en face de soi quand on a un chat c'est vraiment un chat et c'est pas une illusion de chat comme le disait Platon donc Aristote dit mais non le chat il est vraiment là et c'est vraiment un chat c'est un être en tant que tel ça va ? bon alors pour Platon la nature de ces êtres distincts s'explique par leur constitution qui est basée sur deux principes il y a tout d'abord la forme et il y a ensuite la matière première alors je commence tout d'abord par la forme la forme pour Platon c'est ce qui détermine la nature de l'être par exemple la nature humaine on vous a dit mais concrètement ça renverrait à quoi dans notre système de pensée et bien moi je ne l'ai lu nulle part mais en tout cas pour moi ça correspond à ce qu'on pourrait appeler l'ADN ce serait ça la forme qui détermine la nature humaine et puis à côté de ça il y a la matière première ou les gènes si vous voulez et à côté de ça il y a la matière première et puis oui la matière première c'est en fait une pure puissance qui est en constant devenir autrement dit si vous avez un être humain et bien c'est d'une part vous avez ce gène cet ADN qui contient toute l'information ici je traduis dans un langage contemporain vous comprenez bien qui n'est pas celui d'Aristote vous avez toute l'information qui est comprise dans le génome dans cette séquence qui contient toute l'information génétique et puis vous savez d'autre part de la matière qui elle est une puissance autrement dit vous allez vous nourrir etc. mais vous allez vous transformer d'une manière qui n'est pas déterminée à l'avance la nature humaine elle vous détermine c'est ce qu'on appelle la forme mais la matière elle peut prendre des formes différentes donc ça il n'y a pas d'optique finaliste de ce point de vue là la preuve c'est que vous pouvez avoir deux frères issus des mêmes parents et qui pour l'un de manière évidente ne sont pas les mêmes physiquement ils ne sont pas les mêmes ça va ils ont le même génome mais la matière va évoluer de manière différente au point qu'il peut y avoir des ressemblances entre eux mais ils seront quand même différents donc j'essaie d'utiliser un langage intelligible compréhensible pour tout le monde ici et qui parle en particulier aux biologistes voilà alors à la nature de ces êtres correspondent à un certain nombre d'éléments d'aspects alors il y a des aspects qui sont liés à leur nature ce sont les aspects essentiels et il y a d'autre part des aspects accidentels alors je commence tout d'abord par les aspects essentiels donc dans essentiel vous avez le mot essence l'essence c'est ce qui est à la base de quand on parle de l'essence de quelque chose ça va essentiel alors dans le cas d'un être humain j'ai François devant moi et je dis qu'est-ce qu'il y a d'essentiel chez François c'est son humanité c'est que c'est un être humain pour parler un petit peu comme Ségolène royale je dirais même c'est son humanitude ça va hein voilà parce que vous savez que le mot humanité peut être pris dans deux sens différents bien entendu et à côté de cette humanité qui est un caractère essentiel un aspect essentiel de François vous avez d'autres aspects qui sont des aspects accidentels premier aspect on peut même subdiviser en deux catégories il y a des aspects accidentels c'est-à-dire qui sont ajoutés à son humanité ou à son humanitude pour utiliser un mot qui n'est pas français du tout mais qui est peut-être plus précis par rapport à ce que je veux dire hein un aspect accidentel c'est par exemple sa volonté hein je veux faire ceci alors ça c'est accidentel ça s'ajoute à son caractère essentiel qui est sa nature humaine c'est un accident qui est nécessaire donc c'est un aspect accidentel mais nécessaire pour pouvoir avoir de la volonté il doit être un homme ce qui n'est pas le cas d'un animal qui n'a pas de volonté donc vous voyez il y a un lien nécessaire entre les deux là je renvoie un vocabulaire que les mathématiciens connaissent bien nécessaire et suffisant par exemple là bon nécessaire maintenant vous pouvez avoir des caractères des aspects accidentels qui ne sont pas nécessaires et qui sont contingents contingents ça veut dire qu'ils touchent à ça vient de poum et contingent ça vient de tanguerer toucher donc ce qui touche à par exemple François est assis François est assis on est bien d'accord que c'est accidentel parce que ça s'ajoute à son humanité mais à la différence de sa volonté avec laquelle il y a un lien nécessaire ici il y a un lien purement contingent parce qu'il est assis il pourrait dans cinq minutes être debout peut-être le cas dans une demi-heure en tout cas je le souhaite ça va ? voilà donc vous avez bien compris la distinction entre les aspects essentiels de l'être François son humanité aspect accidentel que l'on peut subdiviser en deux catégories aspect accidentel nécessaire il veut être à côté d'Aurore et le fait qu'il soit assis ben ça c'est tout à fait contingent il peut être debout couché voilà vous avez bien compris la distinction entre essentiel et accidentel et parmi les aspects accidentels entre ce qui est d'une part nécessaire et d'autre part ce qui est contingent voilà alors maintenant reste le problème de la multiplicité des êtres autrement dit je reviens avec une notion que j'ai initiée lorsque on a étudié les pythagoriciens il y a 15 jours vous vous souvenez je vous avais parlé d'une crise de la philosophie ou en tout cas d'une faille par rapport aux ioniens c'est que l'on allait passer du monisme ontologique au pluralisme ontologique le monisme ontologique c'est en fait l'idée que tous les êtres ou plutôt pas tous les êtres tout ce qui constitue l'univers c'est en fait le même être ça va c'est l'eau le feu enfin tout ce que vous pouvez l'air on avait étudié ça chez différents penseurs Thalès Anaximandre Anaximen Héraclite vous vous souvenez et alors la démonstration que je vous avais fait c'était partir vous vous souvenez du théorème de Pythagore selon lequel la somme des carrés de deux côtés d'un triangle rectangle correspond donc au carré de l'hypoténuse et donc en fait à partir de là on avait vu que si l'on prenait ce segment de droite de l'hypoténuse qui mesurait il mesurait soit 5 plus 5 soit moins 5 parce que quand on passait du carré qui était 25 on pouvait en tirer deux racines différentes vous vous souvenez de ça et je vous avais dit qu'à partir de ce moment là puisque pour les pythagoriciens les nombres ne sont pas des symboles mais sont la réalité même des choses autrement dit les nombres appartiennent à l'être sont l'être et bien on passait il y avait le risque c'est ce qu'il va se passer de passer du monisme ontologique c'est à dire de l'idée que l'être est unique au pluralisme ontologique c'est à dire que les êtres sont multiples et sont distincts donc pour Aristote il y a vraiment plusieurs catégories d'être vraiment distincts on n'est pas du tout comme chez Parménide où l'être est unique immuable éternel vous vous souvenez de tout ça voilà donc ici on passe au pluralisme ontologique donc pour Aristote un chat c'est vraiment un être qui est différent d'un chien il n'y a aucun doute alors que pour les précédents ils sont tous faits de dos et tout ce que vous voulez on avait vu ça ensemble donc ce sont deux êtres différents alors maintenant comment comprendre d'une part qu'il y a multiplicité et comment comprendre que la multiplicité puisse se transmettre et se démulti et comment dirais-je que l'être puisse se démultiplier quand vous avez un être humain qui a deux enfants même s'il a fallu un conjoint partenaire pour les faire aussi et bien donc ça veut dire que cet être se démultiplie et pourtant les enfants ont la totalité de la nature humaine ils n'ont pas la moitié ils sont des êtres humains à part entière et bien il explique ça par le fait que la forme et souvenez-vous ce que c'était la forme la forme c'est ce qui détermine la nature et bien pour lui est utilisé vous l'utilisez en langage contemporain le gène ou l'ADN ne va pas perdre de sa force par le fait qu'il est démultiplié c'est toujours le même ADN il se démultiplie mais c'est toujours le même ADN donc en fait la forme n'est pas altérée par la démultiplication en revanche je dirais que je vous avais dit qu'il y avait également la matière première la matière première elle va pouvoir croître se transformer autrement dit devenir par l'alimentation enfin je dis ici n'importe quoi ça peut être par l'alimentation l'exercice physique etc elle va prendre des formes ici pas dans le sens où je l'utilisais il y a 30 secondes elle va avoir des aspects différents mais pour autant l'être peut se démultiplier l'être initial peut se démultiplier mais vous aurez toujours des chats un chat ne peut avoir comme descendance que des chats nous enfin j'espère pour vous aussi en tout cas que vous ne pouvez avoir comme descendance que des êtres humains peut-être qu'un jour on verra des choses bizarres et des êtres hybrides mais enfin pour l'instant un être humain ne peut avoir comme descendance que des êtres humains autrement dit il y a des multiplications de l'être mais c'est toujours la même espèce le même genre qu'elle a alors maintenant il y a le problème de l'activité alors l'activité elle elle est liée à la nature qui est la vôtre vous vous souvenez j'ai parlé de François tout à l'heure si François peut se mettre debout assis etc c'est contingent mais c'est quand même lié à son espèce même s'il y a des tas d'êtres d'autres espèces qui peuvent le faire éventuellement aussi les ours peu importe mais donc c'est quand même lié à son espèce un escargot il ne peut pas s'asseoir il ne peut pas se mettre debout on est bien d'accord d'accord François ? alors voilà donc il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont liés à votre nature maintenant qu'est-ce qui vous fait bouger ? alors ça c'est un problème qu'Aristote se pose également c'est le problème de la cause alors Aristote fait intervenir différentes causes par exemple dans la dans la confection d'une sculpture il dit qu'il y a la cause matérielle c'est le marbre qui a la cause instrumentale ce sont les outils qui a la cause finale c'est la beauté le sculpteur sculpte à partir de la matière première avec des outils pour faire quelque chose qui est le beau mais alors il y a le problème de la fin de la fin la fin dans le sens de but quel est le but final de tout ça ? et bien pour lui il y a un moteur premier vers lequel tous les êtres se dirigent et ce moteur premier et bien c'est tout simplement Dieu mais c'est pas le Dieu des monothéistes des juifs des chrétiens etc qui est un Dieu personnalisé c'est un Dieu personnel avec lequel on entretient des dialogues éventuellement ici il s'agit d'une force et donc voyez que chez Aristote tout est mêlé la métaphysique la physique tout ça fait partie du même système est-ce que c'est clair tout ce que j'ai expliqué ici ? mais on voit directement toute l'ambiguïté de ce moteur premier de ce concept de moteur premier qui va être récupéré par le christianisme parce que je vous ai dit qu'à partir du 4ème siècle le christianisme récupère la pensée platonicienne qui va être christianisée mais au 13ème siècle vous avez un grand penseur que j'ai déjà cité précédemment qui est Thomas d'Aquin un grand penseur un théologien un philosophe au 13ème siècle il va enseigner en Italie à Paris à la Sorbonne etc et alors à ce moment là le thomisme c'est quoi ? donc la philosophie de Thomas d'Aquin c'est rien d'autre qu'une synthèse enfin rien d'autre c'est de manière très brève ce que je dis ici c'est en fait une synthèse du christianisme et de l'aristotélisme et à ce moment là le moteur premier c'est Dieu d'accord mais c'est le Dieu personnel des chrétiens donc vous voyez comment une philosophie un système peut phagocyter un autre et en produire quelque chose d'assez différent voilà alors il me reste maintenant à vous présenter quelques ouvrages alors tout d'abord dans l'ordre des thèmes que j'ai traités aujourd'hui le procès de Socrate de Claude Mossé 399 avant Jésus-Christ aux éditions au contexte pour aborder la philosophie cette histoire mais en même temps vous voyez un petit peu ce qu'est ce procès d'un intellectuel il y a de ça 2400 ans alors que Jacqueline de Romy grand héléniste française alors elle vit toujours elle a 94 ans vous imaginez elle est aveugle depuis de nombreuses années mais elle dicte encore des ouvrages elle a une secrétaire j'imagine par dictaphone elle continue à écrire des ouvrages alors qu'elle est aveugle alors c'est assez comment dirais-je curieux parce que c'est une grande spécialiste d'Homère qui est connue pour avoir été aveugle lui-même voilà elle est devenue aveugle moi je l'ai encore connue à Paris il y a 20 ou 30 ans donc elle était professeure au collège de France c'était une femme énergique comme vous pensez c'est la première femme à être rentrée au collège de France et c'est la elle est une des premières femmes à être rentrée la première je crois à être rentrée à l'académie des inscriptions à belles lettres à Paris c'est une des premières à être rentrée à l'académie française après Marguerite Joursenard vraiment une femme de très haut niveau alors donc ça oui ça s'intitule les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès donc en livre de poche alors de Platon je crois que l'introduction la plus facile c'est un que sais-je de Jean Brun qui est très bien fait Platon à l'académie et sur Aristote du même auteur Aristote et le lycée alors quelques ouvrages généraux que je ne vous avais pas montré lors du premier cours très facile à lire Lucien Gerfagnon Histoire de la pensée Antiquité Moyen-Âge chez Talandier alors un ouvrage ancien mais qui est très aisé à lire vraiment il ne faut pas du tout avoir de notion de philosophie pour le lire de Jean-François Revelle qui est un journaliste de l'exprès jadis qui est décédé maintenant Histoire de la philosophie occidentale penseur grec et latin en livre de poche alors un ouvrage que je vous ai déjà montré de l'Ambrose Kouloubaritsis aux origines de la philosophie européenne de la pensée archaïque au néo-platonisme édité par The Book alors de Michel Onfray alors Michel Onfray vous le connaissez peut-être c'est un philosophe à la mode qui est supérieur à mon sens à Bernard-Henri Lévy que je n'aime pas du tout à titre personnel qui est écrit qui est en train d'écrire une histoire une contre-histoire de la philosophie et dont le tome 1 s'appelle Les Sagesses Antiques qui couvre la période s'étendant du VIe siècle avant Jésus-Christ au IIe siècle après Jésus-Christ tous les ouvrages de cette collection ont leur pendant en fait en audiolivre si je puis dire aux éditions Frémaux donc là vous pouvez écouter tout l'enseignement de Michel Onfray qui est un philosophe tout à fait atypique il est docteur en philosophie et il a décidé de ne pas faire de carrière universitaire classique il était longtemps professeur dans l'enseignement technique et professionnel en secondaire et il a décidé de créer une université populaire à Caen voilà alors de Pierre Hadot qu'est-ce que la philosophie antique excellent ouvrage qui vous montre que la philosophie c'est avant tout une sagesse qui doit se vivre et non pas une théorie de Paul Veyne les grecs ont-ils cru à leur mythe au seuil de Gilles Jacqueline de Romy problème de la démocratie grecque alors de Geoffrey Lloyd les débuts de la science grecque de Thalès à Aristote aux éditions La Découverte et enfin pour terminer pour ceux que ça intéresserait c'est pas exclu l'initiation grec ancien de Jean-Victor Vernès alors là c'est une méthode très agréable pour apprendre le grec ancien c'est aux éditions Offris voilà Gilles